Musique Mon nom est Gérard Desmal et je m'intéresse au banjo à 5 heures depuis très longtemps. Le banjo à 5 heures c'est un instrument qui est extrêmement connu aux Etats-Unis, qui est très très joué. Et la forme la plus connue de cet instrument, c'est celle-ci, la forme moderne, qui est l'instrument que l'on utilise dans le bluegrass. C'est un instrument qui est assez lourd, les cordes sont en acier, en métal, et tout est assez tendu. Le cordier appuie sur le chevalet, ça apporte de l'attention, la peau est très tendue, et donc ça donne un son assez puissant. Et donc, ce qui est donc caractéristique, c'est la cinquième corde qui est plus courte que les autres et qui est à côté de la corde la plus basse. Voilà. Et ça, ça va faire qu'il y a une technique de jeu tout à fait particulière. Ce banjo de bluegrass, il est moderne, mais le banjo à 5 heures est entré dans la musique des Américains, des Américains blancs, sous une autre forme, c'est au moment de la grande vogue du Minstrel Show, où on a construit des banjos un peu à l'imitation de ce qu'avaient les Africains, les Africains qui étaient aux États-Unis. On a pris ce banjo et on l'a européanisé un petit peu. On lui a mis un manche lisse, il n'y a pas de barrette, donc au début on jouait sur des banjos sans barrette, et ils avaient des cordes en boyau. Et surtout, un système de caisse qui est constitué d'une planche de bois qui est cintrée et d'un système de tension de la peau qui au début n'est pas très fort. Et donc ça, c'est la première apparition du banjo dans la culture des Euro-Américains, si on veut, qui se sont appropriés le banjo des Africains.